Hi guys ! Je vous retrouve depuis la France, je tourne cette vidéo, c'est pour moi-même en France. Ce soir, je revoyage avec mon copain vers l'Angleterre dans le sens inverse. On prend le bateau avec ma compagnie maritime préférée, Brittany Ferries. Je voulais tout simplement vous faire une vidéo sur ce trajet retour, car ce soir, je voyage dans un des tout nouveaux ferry, un tout nouveau paquebot de la compagnie Brittany Ferries, le bateau Galicia. C'est un tout nouveau bateau qui a été construit très récemment, il n'y a pas longtemps. Donc je voulais vous faire un petit vlog pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'intérieur du bateau. On va découvrir tout ça ensemble. En plus, on a réservé une cabine Commodore. Donc c'est la cabine la plus haut de gamme du bateau. Et j'avais trop trop envie de tester ça avec vous. Donc je vais vous faire un petit tour de ce nouveau bateau. Je pense que ça peut être utile pour pas mal de gens. Je vais vous faire un room tour, un bateau tour, ferry tour, je ne sais pas trop si on peut dire ça. Mais je vais vous montrer tout ça dans ce vlog. Donc restez connectés. Et pour ceux qui ne sont pas du tout intéressés par ce genre de vidéos, n'hésitez pas à partir. Je ne vous en voudrais pas, promis. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Brittany Ferries, c'est une des compagnies principales qui opèrent entre la France et le Royaume-Uni. Donc on va faire ça. C'est parti. Voici mon petit nounours Brittany Ferries. Et on va aller voir donc à quoi ressemble ce nouveau bateau tout en rentrant en Angleterre. Let's go ! Hello à tous ! Hello à tous ! On vient d'arriver au port. On voit le bateau là-bas. Donc là, on est en train de se garer dans le garage. C'est assez vite. Il n'y a pas beaucoup de bandes, franchement, c'est top. Voilà, du coup, là, vous avez tous les étages avec les ponts du bateau. Voilà les couloirs. Voilà, donc on est dans la cabine Commodore. Je vais vous montrer ça. La cabine, elle est juste trop bien. Je suis trop contente. Regardez. C'est projeté sur le sol. Bon voyage. J'adore. Je vous fais un petit room tour. Je suis encore un petit peu enrhumée. Là, vous avez un petit bureau. Là, vous avez un petit service avec du thé et tout ça. Le premier lit. Le deuxième lit. Mon copain est déjà installé. Vous avez aussi des petites bouteilles d'eau. Donc ça, c'est top parce que j'en achète toujours. Je prends le ferry. Donc là, au moins, c'est inclus. Il y a même un petit stylo. J'adore. Donc là, il pleut à Cherbourg. Et ce qui est top, c'est que vous avez la télé et vous avez des films inclus. Voilà, on va regarder ce film ce soir parce qu'on ne l'a jamais vu. Donc c'est top. Donc les lits, je vous ai montré. Et là, la salle de bain. Je vous montre. Donc là, vous avez la douche. Voilà. Vous avez des serviettes, les toilettes là. Et vous avez un petit lot de produits. Donc ça, je trouve ça vraiment top. Vous avez une petite serviette appréciante. Là, vous avez des savons, des shampoings, des lotions. Ils font l'espagnol aussi. La traversée, elle dure quand même longtemps. On part à 21h. Donc sous peu. Et on arrive à 6h du matin en Angleterre. Donc autant être à l'aise. Et franchement, je pense que là, on a tout dedans. Donc voilà, on va aller maintenant faire une petite visite du bateau. Et on va aller manger ensemble. C'est parti. Là, vous avez charbon. On ne voit pas trop, il y a qu'il y a de lumière. Et voilà, vous pouvez marcher un petit peu aussi à l'extérieur si jamais. Canot de sauvetage. Donc là, on est au restaurant. Et vous vous servez de lumière. En fait, il y a des chefs. C'est pas bon. Voilà, on mange. Du coup, moi, j'ai pris des lasagnes aux légumes. Ça a l'air trop bon. Un petit jus d'orange. Et mon copain, il a pris fish and chips. Franchement, les lasagnes, elles étaient trop bonnes. J'ai adoré. Did you like the fish and chips ? Il a aimé le fish and chips aussi, donc c'est top. Et là, vous avez plein de produits, de parfums. Du tea free, donc sans taxe. Et là, vous avez un lounge, un salon lounge avec des sièges. Je crois que c'est fermé avec le poliz. Ils aient pas mal de petites pièces comme ça. C'est sympa. Bravo ! Là, on joue au jeu des 7 différences. C'est super dur. On va trouver les 7 différences entre cette image et celle-là. On en a 5 pour l'instant. Bon, bah du coup, on a mangé. On va se coucher maintenant. Et je vous dirai, demain matin, comment ça s'est passé la nuit. Voilà, en plus là, c'est super calme. Il n'y a personne. Donc, on est vraiment tranquille. Là, vous pouvez voir un petit peu tous les services à bord. Donc déjà, il faut savoir qu'à bord, l'heure, elle est toujours en heure britannique. Donc, il faut compter comme si vous étiez déjà en Angleterre. Donc, pour ceux qui sont en France, une heure de moins. Ensuite, pour le réveil, il faut savoir que oui, vous êtes réveillé une heure avant. Ils veulent que vous quittiez la cabine à l'avance pour qu'ils préparent le ménage le matin. Donc ça, par contre, c'est pas off. Mais bon, c'est comme ça. Ils doivent bien. Vous avez la télé. Donc ça, c'est ce que ça dit. Vous avez aussi la Wi-Fi dans les espaces publics, mais pas dans les chambres, pas dans les cabines. Il faut payer en plus. Et puis, voilà. Je crois que c'est tout ce qu'il y a d'intéressant à vous dire là-dessus. Là, vous avez un petit peu tout ce qui se trouve au sein du bateau pour vous divertir. Donc franchement, top. Et là, on va se mettre à notre film. Voilà. Hello ! Bon, je vous retrouve dans ma chambre. J'ai eu le temps de dormir, de passer la nuit, de me réveiller. Et je filme cette partie de la vidéo le lendemain. Voilà, parce qu'on s'est réveillé. Donc à 5h du matin, on a été réveillé par une petite musique. En fait, ils mettent toujours la musique dans le bateau. Une heure avant l'arrivée pour que vous puissiez vous préparer, vous réveiller, libérer la cabine aussi. Donc voilà, on est arrivé. Et ensuite, on est rentré directement à la maison parce que franchement, on était juste hyper fatigué. Et je n'ai pas filmé à ce moment-là. Donc j'en suis désolée. Mais je vous fais un petit récap maintenant. Et je voulais aussi vous expliquer comment s'est passé la nuit dans ce ferry, dans le Galicia. Donc le nouveau ferry de Brittany Ferry. Honnêtement, la nuit était plutôt agitée. Je suis assez choquée parce qu'il y a eu énormément de vagues. Ça a beaucoup bougé. D'habitude, quand je prends le ferry, ça ne bouge pas autant. Et surtout, quand on est en cabine, on ne sent pas trop les vibrations. On ne sent pas trop les vagues. Et on arrive à dormir et à ne pas trop avoir le mal de mer. Mais là, c'était juste une catastrophe. Mais vraiment, ça a bougé énormément. On avait des affaires sur la table de nuit à côté des deux petits lits. Donc comme je vous ai montré dans la vidéo, si vous vous souvenez comment est faite la cabine, je vous mets une petite photo juste ici. Des affaires sur la table de nuit, nos téléphones. On avait gardé les verres aussi avec l'eau. Quelques affaires qu'on avait à nous. Et à chaque fois, les affaires se retrouvaient par terre. Ça se retrouvait balayé vraiment. Même dans notre lit, on sentait carrément se faire décoller du matelas. On glissait du lit. Franchement, c'était hyper agité. Je pense que j'ai dormi peut-être deux heures sur le total de la traversée. J'ai pris la cabine pour que ce soit une nuit quand même réparatrice. Et en fait, ce n'était pas du tout une nuit réparatrice. Mon copain, c'est pareil. Il n'a pas dormi. Donc voilà, c'était assez compliqué. Mais bon, c'est pour ça qu'on est rentré à la maison directe à prier. Et on s'est couché. On a dormi. Et on va redormir aujourd'hui. Donc voilà, c'était vraiment trop trop mouvementé. Mais ça, ce n'est pas la faute du ferry. Ce n'est pas la faute de la compagnie non plus. C'est la mère qui était comme ça. Mais franchement, super agitée. À bout de nerfs que ça fasse que de bouger comme ça et qu'on ne puisse pas fermer l'œil, que je n'ai même pas eu le réflexe de prendre ma caméra. Et bon, la prochaine fois, j'essaierai peut-être de le faire. En tout cas, c'était quand même une belle traversée. J'ai adoré le fait de pouvoir visiter ce nouveau bateau, de pouvoir vous montrer tout ça aussi. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous intéresse, que ça vous donne envie de voyager avec cette compagnie quand vous ferez la traversée France-Angleterre. Parce que c'est vrai que venir en bateau, c'est quand même reposant. Ça vous permet de vous poser. C'est moins stressant qu'avec l'avion ou tout autre moyen, je trouve. Donc voilà, je conseille quand même cette traversée si jamais vous voulez venir en Angleterre. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas en commentaire. Laissez-moi un like. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas fait parce que ça me ferait super plaisir. Donc allez-y s'il vous plaît la team, je vous attends. Et là, je retourne me coucher. Donc je vous dis à bientôt dans une petite vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501